Première victoire des Léopards de la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards qui sont donc qualifiés pour le dernier carré. C'est une première depuis 2015, Nabil. Ça s'est joué sur quoi ce match ? Qu'est-ce qui explique cette victoire qui est quand même à large, début d'écart ? Ça s'est joué sur l'intelligence tactique de la RDC qui a laissé globalement le ballon à la Guinée et qui a joué en transition, en contre-attaque, comme sur le but notamment où on voit Silas, qui a un coaching gagnant, du coup de sabre, qui rentre avec des jambes et qui va chercher ce pénalty. Et puis, le football, ça se joue parfois en une minute parce que juste avant le but et le pénalty qui fait basculer la RDC à 2-1, il y a eu une action terrible pour la Guinée avec un comté, je crois, qui est rentré en cours de match et qui a hésité entre centré et tiré. Il n'a fait ni l'un ni l'autre et il a laissé passer une occasion incroyable. Et la maturité, l'expérience de la RDC a fait la différence et la qualité aussi des joueurs de la RDC. – Allez, on convie au débrief de ce match Claude Leroy qui est avec nous en direct du stade des Bimpe. Claude, vous avez notamment dirigé les Léopards à deux phases finales de Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et 2013. Quelle est d'abord votre première réaction après cette qualification en début final ? – Bonsoir Charles, j'ai l'impression que vous êtes content. Je ne sais pas si je me trompe, mais… – On est content pour le foot, pour la canne. – Non, Nabil, pourtant je partage souvent l'opinion de Nabil, mais je pense que les Guinéens n'ont pas du tout joué ce soir. Ils ont joué un petit peu avant d'encaisser leur deuxième but. Mais à part ça, ils vont finir ce match frustré parce qu'ils vont être éliminés dans un quart de finale en ayant le sentiment de ne pas avoir quasiment participé à ce quart de finale. Et donc le pénalty n'était selon moi pas du tout justifié sur l'action qui a amené le pénalty de Bayot. Après, oui, c'est vrai qu'elle est légèrement déviée, la balle de Chancel, et c'est un but où le gardien laisse le ballon passer entre lui et le poteau. Le troisième but, c'est aussi une énorme erreur du gardien, mais on a vu une équipe de RDC beaucoup plus maîtresse de son oeuvre, beaucoup plus mature, mieux organisée tactiquement, contre des Guinéens où Nabi Keïta a donné quelques aperçus de son talent mais avec beaucoup de parcimonie sur deux ou trois ballons bien dosés dans les espaces, mais c'était très insuffisant. Alors je ne sais pas pourquoi, ou Guy Rassi est blessé, il ne doit jamais jouer, ou il ne l'est pas et il devrait absolument jouer parce qu'ils ont manqué quand même, on en parlait avant le match, ils ont beaucoup manqué de potentiel offensif, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup Claude, vous restez avec nous dans le débrief de ce match, on va rester d'ailleurs à Ebimpé pour écouter une première réaction d'après-match, celle de l'entraîneur du sélectionneur Sébastien Desabres qui est avec Lilian Gatoun. Coach, ça y est, j'imagine ce soir il y a une forme de soulagement, votre équipe est en demi-finale, dans le dernier carré, c'est l'aboutissement d'un travail, on a senti cette équipe monter en régime. Oui, tout à fait, on avait fait des matchs nuls, on gagne le match par deux buts d'écart, la Guinée nous a posé quand même pas mal de problèmes tactiques au départ, avec Caïta, et puis on a rectifié, après le match s'est joué pratiquement sur des coups de pied arrêtés, parce que tous les buts sont sur coups de pied arrêtés, on sait l'importance des coups de pied arrêtés au niveau du football, on a des bons tireurs, on les travaille, on était un peu déçus parce qu'avec les tireurs et l'engagement qu'on met, on était pas récompensés, là on y est, donc tant mieux, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une étape supplémentaire à bien récupérer, et puis on va penser à la suite. Je peux redire la même chose que contre l'Egypte, je suis extrêmement fier de mes joueurs, quand vous êtes mené 1-0 en quart de finale et que vous venez 3-1, ça veut dire que vous avez certaines certitudes dans le jeu et d'unité de groupe. Justement, c'était un point sur lequel votre équipe pêchait un petit peu, se crée beaucoup de situations, mais ne marquez pas, d'aller voir ce soir marquer 3 buts, ça doit être une forme de soulagement aussi. Moi je connais mes joueurs, donc je sais la capacité qu'ils ont quand vous avez les attaquants qu'on a, que ce soit Cédric qui a empilé les buts dans sa carrière, Simon qui est le meilleur buteur du Portugal, et puis vous avez Maillé Fisto qui fait des diffs quand ils rentrent. Voilà, on sait, c'était juste une question de réussite à un moment donné, il ne fallait pas perdre la confiance. Voilà, là, on est extrêmement contents parce qu'on a fait des nuls, et puis on a fait, je pense, la victoire au bon moment. Merci coach. L'analyse de Sébastien Dessabra. Alain, on ne vous a pas encore entendu là-dessus, c'est vrai que la RDC a fait 4 matchs nuls dans cette compétition avant cette victoire. On avait l'impression que oui, effectivement, les Léopards manquaient un peu d'efficacité devant le but. Ils ont corrigé ça ce soir avec ces 3 buts ? Bien sûr qu'ils ont corrigé ce soir. On avait, dès qu'ils ont pris le but, ils ont continué à faire le football, ils ont continué à aller de l'avant, ils ont harcelé la Guinée, et comme le coach l'a si bien le dit, il a vraiment de la qualité devant. T'as Bakambo, t'as Fisson Mayélé, c'est des garçons qui ont l'habitude de marquer beaucoup de buts dans leur club. Et là, aujourd'hui, ils ont retrouvé les chemins de filet. Mais voilà, moi je suis content pour la RDC. C'est une grande équipe, c'est une grande nation. Voilà, aujourd'hui, ils se retrouvent dans les carrés finales. Et voilà, c'est ce que moi j'ai demandé. Et parmi les attaquants qui sont omniprésents depuis les débuts de cette compétition côté congolais, il y a Yoann Ouissa qui a encore fait un bon match ce soir. Oui, on a un très bon match. C'est peut-être avec Chancel Mbemba le meilleur congolais depuis le début de la compétition. Après, on aime bien dire qu'ils n'ont pas gagné. Moi, j'ai envie de dire aussi qu'ils n'ont pas perdu. Regardez Ouissa, il a pris ses responsabilités. Il était le détonateur de cette équipe de la RDC. Il faut rappeler que c'est un binational, il est né en France. Ça fait juste deux ou trois ans qu'il est venu, non, quatre ans qu'il est venu avec la sélection. Mais moi, j'aime énormément ce que fait Ouissa et la RDC dans son ensemble. Parce qu'on parlait de ce qui avait fait la différence face à la Guinée. Je pense que c'est également le mental. Ils ont pris un but très rapidement, ils sont restés dans le match. Et ensuite, physiquement, ils ont été très bons. Mais Ouissa l'avait dit, il souhaitait venir à Abidjan pour continuer l'aventure. Et il a démontré sur ce pénalty que c'était un joueur qui avait de la personnalité et qui pouvait guider cette équipe de la RDC peut-être au trophée final. Oui, c'est son deuxième but en plus dans la compétition. Lui qui est finalement dans la lignée de ce qu'il fait en Angleterre. Brentford, il avait marqué sept buts lors de sa première et deuxième saison. Il en a mis quatre. Donc, il est dans les temps de passage cette saison en Première Ligue. Et on le voit, il est rayonnant également avec les Léopards. D'où ce trophée exactement de Man of the Match. Homme du match donc, Yoann Ouissa. Allez, on retourne. On retourne à Ebimpe pour avoir le ressenti. L'avis d'un de nos commentateurs du soir, Cédric Canté, qui a donc commenté à cette rencontre aux côtés des Romains Grimauds. Cédric, vous confirmez, Yoann Ouissa, il est un peu, voilà, c'est l'un des Congolais les plus impactants depuis le début de la compétition. C'est un trophée, un plébiscite normal. On ne voyait que lui, pratiquement, pendant le match. Il y a des périodes où il était à droite, à gauche. Il dictait un petit peu le tempo des attaques. Il a fait preuve d'une grosse maturité, d'une grosse qualité technique. Diomancy a parlé de caractère. C'est vrai que pendant longtemps, on avait l'impression que ces joueurs offensifs congolais, ils étaient juste alliés sur le terrain. Mais il n'en ressortait pas grand-chose. On connaissait leur talent, mais on connaissait moins leur caractère. Et là, on a l'impression qu'ils sont allés chercher un petit peu au fond d'eux-mêmes pour aller forcer les choses, chacun dans son rôle. Parce que le coach de ça, on va parler d'unité, de mental. On a tout vu au niveau congolais. On l'a un peu moins vu du côté guinéen. Pour moi, la marche était un peu haute pour les âmes de Kabad-Yawara. Au contraire de RDC, qui a fait un gros match, qui a montré beaucoup de choses, malgré l'absence de Gaël Kakuta. C'est lui qui a pris un petit peu ce rôle de leader technique. Et quand vous êtes titulaire indiscutable dans le meilleur championnat du monde et que vous arrivez dans les bonnes dispositions, vous aidez votre équipe à passer un cap. Et là, leur victoire n'est pas usurpée, leur demi-finale n'est pas usurpée. Et attention à l'équipe qui les affrontera mercredi. On écoute justement l'homme de ce match, Yohan Ouissa, buteur ce soir. Il est avec Lilian Gatunda. Yohan, ça y est, c'est les demi-finales, le dernier carré de cette canne. Ouais, franchement, on n'aurait pas pu imaginer le début de cette canne. Maintenant, face à ce groupe jeune, mais vieux un peu, parce qu'il y en a 27 quand même. Mais voilà, première canne. Des sensations énormes devant les fans, devant la famille. Voilà, on sait qu'on est beaucoup, 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 beaucoup suivi derrière les télés, ici encore, donc beaucoup de fierté ce soir. Sur un plan personnel, va te falloir une valise pour ramener les trophées d'hommes du match. Tu les enchaînes. Encore des grosses prestations, c'est une très grosse canne pour toi. Je ne sais pas si c'est une très grosse canne pour moi. Mais voilà, en tout cas, je sais que je donne le maximum. Voilà, le coach me fait confiance, l'équipe me fait confiance. Voilà, j'ai ce rôle de leader dans l'équipe. Et voilà, j'essaie de faire le maximum, me donner offensivement, offensivement. Et voilà, après, c'est juste la conséquence d'un travail de longue haleine avec l'équipe. Des communications, des travaux en gym, partout. Voilà, des travaux en vidéo. Donc voilà, juste la conséquence d'un travail acharné. Rendez-vous en demi alors ? Oui, rendez-vous en demi. Merci à vous. La réaction de Yohan Ouissa, homme du match, homme de CEA, quart des finales entre la RDC et la Guinée. Waouh ! La RDC a fait preuve de caractère. La RDC a vraiment fait preuve de caractère, les amis. C'est pas évident. C'est pas évident d'être miné un but à zéro et pas la suite remplir sur le match. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la top performance de la RDC. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et si on parle de food, et si on n'est passionné par le food, le food, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti alors. Grosse performance de la RDC, les amis. Grosse performance de la RDC. C'est pas facile. C'est pas facile d'être miné un but à zéro et pas la suite revenir. C'est pas du tout évident, les amis. C'est pas évident d'être miné un but à zéro et revenir. La RDC a été miné un but à zéro par la Guinée. Ils ont su trouver la force mentale pour revenir. Je rappelle que la Guinée était dans la pôle du Sénégal, du Cameroun et la Gambie. La pôle de la mort. Donc, la Guinée, c'est pas une petite équipe. C'est pas une petite équipe. Être mené un but à zéro par la Guinée et ensuite renverser le match dans un cas de finale, je vous rassure que ça demande beaucoup de caractère, beaucoup de ressources mentales. Il te faut avoir vraiment du mental. La RDC, ils ont su trouver du mental. Ils ont su trouver des forces pour gagner ce match. Donc, on a donc une équipe de la RDC qui commence son match très mal. Chansen Mbemba cause un pénalty transformé par Bayou. Bayou qui ouvre la marque pour le fil national à Guinée. Ensuite, 7 minutes plus tard, Chansen Mbemba égalise. Donc, il remet son pied sur les rails. Ça, c'est chaud, c'est vraiment à saluer. Je vais faire une vidéo sur Chansen Mbemba plus tard. Mais, c'est vraiment un caractère saluer. C'est un caractère saluer. Tu prends le pénalty. Tu causes le pénalty. Par la suite, c'est toi qui peux égaliser. Il n'est pas sorti de son match. Il n'est pas sorti de son match. Chansen Mbemba. Donc, la RDC revient un but partout. Par la suite, lui, ça met le deuxième but 2-1. La RDC enfonce le clou juste après 3 buts à 1. La Guinée a essayé de pousser, pousser pour revenir au moins à 3-2 et espérer égaliser. Mais, ils ne sont jamais parvenus. Résultat donc, 3 buts à 1 pour la RDCongo. La RDCongo qui se qualifie pour les demi-finales. Déjà, avant la compétition, si on avait mis la RDCongo en demi-finales, personne n'aurait mis une pièce, moi le premier. Tout le monde voyait Sénégal, Algérie, bref, les gros écuries, Burkina Faso. Sauf que, ces pays-là sont passés complètement à la trappe. Ces pays-là sont passés complètement à la trappe. Les pays qu'on ne voyait pas favoris. C'est ces pays-là qui performent. Je pense notamment au Nigeria. Je pense au Mali. Je pense à la RDCongo. Donc, cette équipe de la RDCongo a fait forte impression. Forte impression. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas du tout facile. Donc, moi, je trouve que c'est une sélection qui est en train de monter en puissance. Desarbre fait vraiment un travail incroyable. Il fait un travail vraiment incroyable. Donc, et surtout, tu as des joueurs qui ne sont pas vraiment au top. Je pense à Bakambo. Bakambo n'est pas vraiment au top de sa forme. Imaginez peut-être que Bakambo retrouve son niveau. Ça sera vraiment une dinguerie, une tuerie. Il sera encore très très fort. Bakambo n'est pas au niveau. Mais la RDC produit déjà sur des performances. Sans un Bakambo à 50%. Parce que pour moi, il n'est même pas à 50%. Il est clairement en dessous de ce qu'il peut produire. Donc, cette RDC-là, c'est une équipe vraiment à saluer. C'est une équipe vraiment à saluer. Ils ont du mental, du caractère. Et après aussi, Bakambo à la Guinée. La Guinée peut être fiée de son parcours. Parce que je pense qu'avant la Cannes, Si on avait dit aux Guinéens que vous allez jouer un cas de finale de Cannes, Ils auraient signé tout de suite. Ils auraient signé tout de suite. Donc, ils peuvent être fiés de leur parcours. Après, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que cette qualification de la RDCongo C'est totalement mérité ? Du m'attouant aussi, si ce n'est pas encore fait, N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification Pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et je vous en dis à très bientôt pour notre évite, les amis. Ciao, ciao.